D'Europe mais aussi originaire d'Asie et attirée tous autant qu'ils sommes par les casbahs et les paysages. Le récit de Sarah Jabri sur un reportage de l'Hassane Belalim. A une trentaine de kilomètres de Ouadzazat, la vallée Aïd Ben Haddou sur plan Bois de Mellah, la forteresse remarquablement conservée, est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Classée parmi les sites les plus visités du sud marocain, la vallée accueille en toute saison des touristes venus des quatre coins du monde. Je suis venu d'Espagne avec une amie pour visiter la région. Le village est magnifique, j'ai apprécié tout ce que j'ai pu voir lors de la visite. La casbah est sublime, je suis impressionné par tant de charme et d'authenticité. Le lieu est chargé d'histoire et c'est d'ailleurs le cas pour toute la province. Le potentiel de Ouadzazat s'illustre aussi par ces musées du cinéma où se déroulent la plupart des tournages étrangers au Maroc. Des lieux qui boostent aussi l'activité touristique dans la province. Ils étaient plus de 150 000 à y séjourner de janvier à juillet 2017. On est en train de démarrer le circuit, ça fait deux jours qu'on est là et on découvre Ouadzazat. Pour l'instant on est ravis, enchantés et on a vu des choses magnifiques. On espère que ça va continuer. La progression a été portée par le tourisme international. Le marché français a progressé de 25%, le marché hollandais de 46% et le marché japonais de 65%. Le marché asiatique y a enregistré une progression remarquable durant le premier semestre de l'année en cours. Près de 8000 touristes japonais et 12000 touristes chinois se sont laissés tenter par le charme de la capitale des Casbahs et du 7e mar.